Musique Bonjour les petites quiches ! Alors aujourd'hui on va cuisiner un potimarron au four parce que et oui on peut faire aussi au four et pas seulement en soupe ou en purée en petit carré quoi voilà alors moi je vous propose d'utiliser le moins possible de vaisselle parce que je déteste faire la vaisselle et on n'a pas tous quelqu'un à la maison pour faire la vaisselle à notre place donc on va utiliser un plat un couteau c'est mieux une planche et un four vous allez me dire comment peut-on cuisiner avec si peu de choses et bien je vais vous montrer alors on va commencer par couper tout ce qu'on va mettre à l'intérieur du potiron alors il ce sera les champignons des petits champignons blancs un oignon et puis on rajoutera après un petit peu de crème fraîche et puis on a aussi des lentilles Alors je vais commencer par couper les petits champignons Donc toujours avoir une poubelle de table sur votre table moi c'est une fait maison avec du recyclage 1 comme vous pouvez voir c'est une botte de conserve Alors moi j'épluche toujours mes champignons je ne les lave pas comme tout le monde le sait si on les lave ça se gorge de flotte et c'est pas bon du tout Alors là on va utiliser une petite feinte je vais couper je vais alors d'abord je vais éplucher tous mes champignons Ce qui se fait assez vite Voilà c'est très vite à nos trois champignons Alors moi je garde aussi les pieds parce que ça m'embête de tout jeter donc je les garde et je les coupe aussi comme les champignons Comme ça ça me permet d'avoir un peu plus à manger Hop je les mets dans mon plat qui me servira aussi pour cuire mon petit marron Alors deuxième étape on coupe les oignons Hop je le coupe en deux Alors après c'est Après c'est à la convenance on peut tout mettre mais quand il est gros comme ça moi je conseille de ne pas en mettre autant puisque On a quand même un tout petit potimarron Je vais les mettre au four je vais mettre un petit peu d'huile dessus Pour pas que ça accroche Et puis pour donner du goût aussi parce que j'aime bien l'huile d'huile Donc si vous avez envie n'hésitez pas mettez les mains ça ne dérangera personne Vous avez un beau tablier pour vous essuyer dessus Donc ça je vais l'enfourner et puis pendant ce temps là je vais m'occuper du potimarron Alors là on va s'occuper du potimarron On va lui faire sa fête Alors on va lui couper juste le haut Alors je ne dis pas que c'est facile Surtout évitez de vous couper parce que bon finir aux urgences pour un potimarron ce serait dommage Voilà Hop Voilà Alors moi je vais le vider Hop Sinon faites pas comme moi, ouvrez le un peu plus parce qu'en fait c'est hyper galère pour enlever tout ce qu'il y a dedans Voilà Faut oublier lui aussi Et voilà Et la deuxième étape ça va être la belle boîte de lentilles parce que oui on peut aussi manger des lentilles en boîte c'est pas mauvais pour la santé et du coup ça fait moins de vaisselle ça fait moins de temps avec une casserole tout ça évitez de les faire cramer dans le fond de la casserole Donc les lentilles Et bien vous allez les égoutter et surtout vous les rincez bien Vous entendez ce son là ? C'est le son des champignons qui chantent Allez où ma cuillère ? Ah bah elle est là Rincez n'est pas tricher Ok Alors Maintenant je vais mettre des lentilles Donc toujours avec ma cuillère Alors faut pas se cramer non Eviter ça fait mal Et après ça fait des traces c'est moche Alors moi ce que je fais une fois que j'ai mis mes lentilles avec mes champignons Je vais rajouter un peu de crème Si j'arrive à ouvrir le pot Et un petit peu d'épices que j'ai mis dans ma belle thé hier parce que j'aime le thé C'est du curry Après vous dosez comme vous le souhaitez Pensez à bien mettre votre gant pour ne pas vous brûler Maintenant il ne reste plus qu'à remplir votre beau potiron Bon la manique c'est pas nécessaire pour le potiron parce qu'il est frein mais je trouve que ça fait classe donc je la garde Et alors la petite astuce pour ça il faut couper le haut sinon il va brûler dans le four Il semble que vous couper hein La petite poubelle qui sert toujours Voilà Et vous enfournez maintenant pour jusqu'à ce que vous voyez que c'est cuit à l'intérieur je dirais au moins une demi heure Après ça dépend de la taille Donc ça fait environ 40 minutes que le potimarron est au four donc maintenant on va le sortir pour voir dans quel état il est Alors nous avons eu de la chance il ne s'est pas éclaté c'est parfait Maintenant on va regarder à l'intérieur Fourchette qui vous servira à manger cuillère qui vous servira à servir Vous l'entendez chanter Regardez moi ça ça s'enfonce tout seul dedans c'est bon Si vous aussi vous voulez refaire cette recette ou les autres que je ferai plus tard N'hésitez pas à poster sur Instagram les photos de vos chefs-d'oeuvre Et surtout vous m'identifiez avec le hashtag les fiches de mademoiselle Anissa Vous retrouverez tout sur mon post Instagram et sur ma chaîne YouTube Et bien merci les petites quiches et je vous dis à la semaine prochaine Merci